Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons pensé vous présenter ce spectacle sur écran large, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous vous l'offrons sur super grand écran géant de luxe! Sous-titrage ST' 501 Regarde Betty, une pâquerette! C'est très beau, Clem. C'est un bon endroit pour nous installer. Les amis, c'est ici que nous allons construire notre ville! Sous-titrage ST' 501 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 La naissance d'une ville dans l'ouest attire inévitablement les bandits, les desperados, la racaille, les chevaliers de la violence et de vice. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, avec lui en ville, il ne restera plus un bandit vivant. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Étranger ! Daisy Town a besoin de toi. Cette ville que nous avons créée ne demande qu'à partir de pied ferme vers un avenir prospère et brillant. Mais pour cela, elle a besoin d'un homme capable de faire respecter la loi et la débarrasser de la racaille. Tuez cet homme, étranger ! Accepte de devenir shérif de Daisy Town ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh ! La saison va être bonne ! Très bonne ! Ah 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 ! Un Cop Un�ilité ! Un . Un. 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 Dix, sept, huit, neuf, dix, de carreau. Et moi, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ba, ba, ba! Ruki! Luc et Luc ! Luc et Luc ! Bon, qu'allons-nous faire de tous ces bandits ? Vous les pendre ? Non, envoyons-les se faire pendre ailleurs. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour les pendre, ici. Non, Luc et Luc a raison. Préparez le goudron et les plumes ! Le goudron et les plumes est une vieille recette du Far West destinée à enlever aux malfaiteurs l'envie de revenir sur le théâtre de leurs exploits. Les ingrédients nécessaires à sa confection sont un tonneau de goudron, un sac de plumes et un individu ayant provoqué l'irritation de ses concitoyens. Tout d'abord, dépouillez l'individu. Complètement. Pendant ce temps, faites tiédir le goudron à feu doux et, juste avant qu'il ne frémisse, badigeonnez-en soigneusement l'individu. Il ne vous reste plus qu'à saupoudrer généreusement de plumes et à laisser partir. ... Moi j'y trouve plutôt mieux avec des plumes. Pour fêter cet événement exceptionnel, un grand square dance est aussitôt organisé dans le salon de Desi Town. En avant, voilà le quadrille, un parent est bien détaché, vers la droite les garçons et les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, suivez la musique, tous en rond et le pied est léger, écoutez ce que je vous explique, attention, on va s'arrêter. Maintenant c'est la promenade, vous défilez très amoureux, bien entendu, comme à la parade, allons les couplets départés. Le cavalier, la cavalière, en mesure, souriez-vous, le cavalier, la cavalière, en se lirant, inclinez-vous. Les dames manquent à danse, tapez trois coups, entrez dans la danse, messieurs, vous. Les dames recommencent trois petits coups, et les messieurs ont tapé du bon pied. Trois petits coups, un, deux, trois, allons-y. Et maintenant le couple est suivant. Écoutez bien monsieur le maire, quand je crie, hop, tout à coup, vous soulevez votre partenaire, hop, voilà, bravo, c'est tout. Vous avez vu ce qu'il faut faire, hop, alors là-bas, vous soulevez votre partenaire, hop, enfin c'est à peu près ça. À présent c'est un autre couple, allons, d'hier, rire, en avant, on me surpépé, faut d'être souple, retrouvez vos jeunes de 20 ans. Maintenant c'est le moment grand-père qui vous paye de tous vos efforts, embrassez votre cavalière, allez pépé, et va alors. Les dames recommencent trois petits coups, et les messieurs ont tapé du bon pied. Trois petits coups, un, deux, trois, je vous écoute, allez tout le monde avec moi, continuons sur notre cadrie, on est là pour se trebousser. Et les gars, en poignée les pires, je veux voir tout le monde danser. Misère de misère, file un gamin, retourne chez ta mère, où t'auras un bon enfant, tout le monde va faire à nouveau un, et les messieurs vont taper du bon pied. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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 C'est le cousin de la femme de notre directeur. C'est pourquoi il s'est installé dans le voisinage. Pour ne pas avoir à marge... Tais-toi ! Tais-toi ! Après ! Voilà, voilà, voilà ! La dynamite, c'est pourquoi, Jo ? Quand je pars en pique-nique, je n'oublie jamais l'ouvre-boîte. Bon, c'est pas tout ça. Avril, mets un bâton de dynamite contre la porte du coffre et allume la mèche. Après, viens nous rejoindre à l'abri. Pourquoi il a parlé d'un pique-nique, Jo ? Eh, eh, Jo ! Tu crois pas qu'on aurait dû enlever la caisse de dynamite qui a essu le coffre ? Pardon ? Pour un pique-nique, c'est un drôle de pique-nique. Laissez passer les soldats du feu ! Laissez passer les soldats du feu ! Elle m'énerve ! Cette ville ! Elle... Elle m'énerve ! Elle m'énerve ! Jo, du calme ! Jo, du calme ! Du calme, Jo ! Je vous ai fait venir car nous devons chasser ces quatre coyotes si nous voulons sauver des hésitants. Oh, ils n'ont rien fait ! Ils sont très aimables ! Ils sont corrects ! Ils ont attaqué la diligence ! Ils ont dévalisé les magasins ! Ce sont les Dalton ! Ce sont les Dalton, d'accord ! Mais pour le reste, il n'y a pas de preuves formelles ! Et l'hôtel ! Ils ont fait exploser l'hôtel ! Justement, je voulais le moderniser. C'était le plus vieil hôtel de Desiton, après tout. C'est comme mon piano ! J'en ai commandé un tout neuf à Chicago ! En somme, les Dalton représentent le progrès ! Ouais ! Il ne faudrait pas que vous soyez une entrave au progrès, le calme ! Mais je n'en ai pas l'intention ! Je démissionne ! Eh bien, le moment est venu d'organiser des élections libres à Desitown ! J'avais brusé ma candidature comme maire ! Moi, je veux être juge ! Je connais bien les tribus loups ! Moi, je serai le shérif ! J'ai toujours rêvé d'avoir les clés de la prison ! Et moi, qu'est-ce que je veux faire ? Toi, tu colleras les affiches ! Ah bon ? Je crois, mon vieux Jolly Jumper, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour sauver cette malheureuse ville ! Avrel, tu n'es pas candidat ? Hein ? Moi ? Ah ben non, Jum en a pas parlé ! C'est pas juste ! Non ? Tu crois ? Jumper ! Jumper ! Jumper ! Léjo ! Pourquoi est-ce que je suis pas candidat, moi ? Faut rien exagérer ! Même terrorisés, ces croquants ne voteront pas pour toi ! Ça, c'est pas juste, Avrel ! C'est pas juste ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Ne nous occuperons pas de lui. Ah, voici nos électeurs qui arrivent. Je leur ai préparé un bon discours. Je l'ai écrit moi-même. Citoyens, votez pour nous et je vous promets que nous ferons des hésitants d'une ville où on ne s'ennuiera pas. Et pour commencer, nous chasserons l'utilique. Citoyens, votez pour moi, votez pour moi et je vous promets de débarrasser des hésitants de tous les Daltons. Mais il est fou, il est complètement fou. Je vous promets que nous descendrons tous les Coyotes qui oseront voter pour cet imbécile. Et moi, je remplirai de plomb tous ceux qui voteront pour ces bandits. Tu vas voir ce qu'ils te disent, ces bandits. Ah, ces six coups ne sont plus qu'ils étaient. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 50 dollars sur celui qui a le gros nez. Et moi, 100 dollars sur celui qui a le gros manchon. Tout ça, c'est à cause de toi, Lucky-Luc. Un de nous cinq est de trop ici. Dans une heure, nous nous battrons en duel d'homme à homme, nous quatre contre toi. Compris ? Ouais. Cause toujours. Tes beaux discours ne te sauveront pas. Non. Ah, bah à l'eau, alors. Pas sur ma tête. oui mais le vrai il va bouger et il a des revolvers lui aussi justement on va continuer à s'entraîner et Ça va être l'heure, les gars. Imbécile ! Pourquoi on ne s'entraîne plus ? Non, on y va. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 FLOGEחPY CHRISlıkKAME Et M信�heit C'est parti. Bravo, Joe, t'as bien parlé. Pour ça, oui, Joe, t'as bien parlé. Et encore, j'ai pas pu faire les gestes. Qu'allez-vous faire de nous, chef? Vous, valoir pognon? Moi, faire conduire vous au pénitencier d'État. Joe, tu es bête. Tu es le plus bête de nous tous. Ben, et moi, alors? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey! Silence, mes braves! Frère sorcier, va invoquer Nana Bozo, le grand lapin. Sous-titrage ST' 501 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 Merci, Luc et Luc. Grâce à vous, Desi Town est sauvé. Grâce à vous, cette jeune cité va partir d'un pas ferme sur la route de la paix, de la prospérité, bref, de l'avenir. Peut-être, Luc et Luc, nos descendants se souviendront de vous quand Desi Town sera devenue une métropole puissante et dynamique. Alors, ils tourneront leurs yeux vers un passé glorieux et ils diront comme nous, merci, Luc et Luc. Grâce à vous, Desi Town est sauvé. Grâce à vous, cette jeune cité va partir d'un pas ferme sur la route de la paix, de la prospérité, bref, de l'avenir. Peut-être, Luc et Luc, nos descendants se souviendront de vous quand Desi Town sera devenue une métropole puissante et dynamique. Alors, ils tourneront leurs yeux vers un passé glorieux et ils diront comme nous... De l'or ! On a trouvé de l'or dans les collines ! De, de l'or ! De l'or ! De l'or ! De l'or ! Que voulez-vous pour suivre sa clientèle ? De l'or ! 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 Tu es quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501